Je suis aujourd'hui avec Maxime Rouquet, président du Parti Pirate. Maxime Rouquet, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter le Parti Pirate ? Oui, le Parti Pirate est un mouvement de citoyens à la base. C'est un petit peu presque une blague qui a été lancée en Suède par quelques personnes sensibilisées aux nouvelles technologies qui étaient déçues que les politiques ne les siffèrent pas en toute essence de cause et qu'on se trouve avec des lois plus ou moins injustes et qui ne tiennent pas compte de l'évolution des usages et des technologies. Donc c'était une réaction au fait de traiter de pirate des gens qui ne font qu'un acte naturel, qui est de partager ce que tout le monde fait, partager quand on prête un livre, on partage, etc. Donc la volonté, c'est de dénoncer ça et de dire si ces gens qu'on traite de pirate avaient l'occasion de changer la loi, on se concentrerait sur défendre la démocratie et les droits des citoyens, sur libérer l'accès au savoir et la culture, et puis sur lutter contre les situations de nos voies privées. Donc il y a une volonté très forte de remettre en question le système des brevets qui est nuisible, qu'on considère plutôt nuisible à l'innovation, une volonté de remettre en question le droit d'auteur, de l'adapter aux nouveaux usages, et il ne s'agit pas de l'abolir, mais il s'agit de l'assouplir et de le mettre à jour, et puis de manière générale défendre tout ce qui est vie privée, liberté d'expression, présomption d'innocence, qui sont mis à mal, notamment au niveau de la législation sur les nouvelles technologies, puisqu'il y a une méconnaissance des enjeux, et il y a de plus en plus de dérives à ce moment-là. Alors, on avait connu le parti pirate lors d'élections en Suède, notamment, et là, ce week-end, le parti pirate allemand vient de faire une entrée fracassante lors des élections. Comment expliquez-vous ce score de 8,9% avec des élus du parti pirate ? Les idées qui sont défendues par le parti pirate sont des idées qui plaisent à tout le monde, quelle que soit la sensibilité politique ou l'absence d'intérêt pour la politique. Quand on parle de défendre les droits des citoyens, de plus de démocratie, il y a une volonté très forte de transparence des institutions, de lutte contre la corruption, contre les guerrilles. Tout ça sont vraiment des idées qui parlent, et c'est une approche très pratique. On va proposer des solutions à quelques problèmes qu'on soulève. On ne cherche pas forcément à avoir une vision globale, basée sur une idéologie comme d'autres mouvements peuvent le faire. Nous, on est là vraiment pour signaler certains problèmes et pour réfléchir à la meilleure solution possible. Il y a une volonté de démocratie participative très importante au sein du mouvement des partis pirates, et particulièrement au sein du parti pirate allemand, où les adhérents peuvent directement voter et surtout participer au débat, et puis au final voter sur les propositions qui sont défendues par le parti. Donc il y a un mouvement qui apporte beaucoup de jeunesse et de fraîcheur dans le paysage politique, dont le but n'est pas nécessairement d'obtenir des élus, même si c'est évidemment un formidable tremplin. L'idée, c'est vraiment d'amener des propositions de réformes qui ne sont pas défendues par les autres partis, qui écoutent un peu trop les lobbies, qui ne défendent pas assez les droits des citoyens, finalement. Donc ce n'est pas une surprise qu'il y ait un très bon résultat du parti pirate allemand. Il y a eu aussi une campagne de terrain très importante, avec des moyens très modestes en comparaison des autres partis en place, mais il y a un enthousiasme, une volonté vraiment de faire changer les choses, de ne pas se battre sur des idéologies qui sont opposées, mais de vraiment rassembler tout le monde et réfléchir aux meilleures solutions à chaque cas individuellement. Alors revenons en France, combien d'adhérents possède le parti pirate en France et surtout, quelles actions entreprenez-vous tout au long de l'année ? Alors en nombre d'adhérents, l'association, on est un peu plus d'une centaine, on doit être à pas loin de 130 adhérents, mais on n'a pas lancé de campagne d'adhésion dans la suite moins importante. On a beaucoup plus de sympathisants que ça qui nous suivent. On a plusieurs centaines d'inscrits sur le forum qui participent aux discussions. On n'est pas obligé d'être adhérents pour venir apporter des contributions au débat, bien sûr. On a plusieurs milliers de personnes qui nous suivent. On a sur Facebook, on a une follower sur Twitter. Donc le nombre d'adhérents n'est pas forcément représentatif, mais on est confiant qu'il va se développer. Concernant les actions que vous menez ? Alors les actions qu'on mène, on était jusqu'à présent dans une démarche de réflexion et de travail. On essaie de bâtir une structure qui vraiment donne sa place aux citoyens et en interne aux adhérents pour s'exprimer, pour participer, pour construire vraiment les propositions que le particulateur a amené à défendre. Donc là, on a une assemblée générale le 7 octobre. On va apporter un certain nombre de modifications pour plus de démocratie, plus de transparence au sein même du parti pirate. Et puis en parallèle, on a un travail important sur le programme qu'on sera amené à défendre, notamment aux élections législatives de 2012 et puis par la suite, où on reprend les idées qui sont communes au moment des partis pirates partout dans le monde et on essaie de les développer. de les adapter à la situation en France. Donc on a un travail important sur le programme. Tout le monde peut venir participer pour la finir au fur et à mesure. Et là, on est en train d'essayer de faire sortir le parti pirate de sa présence sur Internet qui est assez forte. Mais on essaie de le faire maintenant sortir dans la rue, entre guillemets. Donc d'amener les sympathisants à agir dans leur région, dans leur département, pour sensibiliser, pour faire découvrir ce parti qui, pour l'instant en France, n'est pas encore forcément connu du grand public. Donc essayer de faire connaître les idées, d'inciter tous les sympathisants, tous ceux qui veulent faire bouger les choses, à se servir de cet outil qui est le parti pirate. Et puis essayer de trouver un maximum de candidates et de candidats motivés pour se présenter aux législatives et puis d'équipes pour les soutenir, de militants. Alors justement, c'est officiel ? Vous allez vous présenter aux législatives ? Et pensez-vous avoir les fonds surtout pour pouvoir vous présenter ? Alors oui, nous nous présenterons aux législatives. On n'est pas encore sûrs de pouvoir se présenter partout. Ça va dépendre du nombre de volontaires qu'on aura. On a déjà des volontaires, mais on aura besoin d'un maximum de monde. Pour ça, c'est important. Ça va être un travail très important pour la prochaine équipe qui dirigera le parti. Et la deuxième partie de votre question sur le financement, nous, on a déjà participé à deux élections législatives partielles avec des fonds assez modestes. Donc actuellement, le parti pirate n'a pas les fonds pour financer, pour rembourser les campagnes de ses candidats. C'est d'ailleurs un des enjeux des élections législatives pour tous les partis, puisque un score suffisamment significatif aux élections, plus de 1 %, donc plus de 50 % de réception, ouvre aux partis politiques le droit au financement public. Donc si on faisait un bon score à ces élections, on aurait les moyens, c'est un peu paradoxal, on aurait les moyens de rembourser nos candidats à partir du moment où on commencera à faire un bon score aux élections. Mais nous, l'avantage au parti pirate, c'est qu'on a cet outil très intéressant, vraiment génial qui est Internet, qui permet de faire diffuser, faire connaître nos idées à l'ensemble du public pour un coût négligeable. Donc on peut se servir de Internet pour communiquer sur nos idées, comme on l'a fait déjà à l'occasion de ces élections législatives partielles. Et on espère que le bouche à oreille, la diffusion sur Internet, nous permettra, même dans les cas où on aura des moyens extrêmement limités, de faire connaître les idées, de montrer qu'il y a vraiment une volonté derrière de plus de démocratie, plus de défense des droits et des libertés fondamentales. – Êtes-vous en relation avec d'autres associations qui se sont montées également sur Internet ? Je pense à Touche pas à mon web, je pense aussi à d'autres associations plus généralistes sur la défense des libertés. – Oui, alors on est, évidemment, on suit beaucoup de mouvements qui défendent des idées similaires aux autres. Il y a des associations comme l'April qui se positionnent sur le joli ciel livre, sur le projet logiciel, des associations comme l'Acadature du Nait, puis même d'autres mouvements citoyens en dehors de la sphère Internet qui parlent de, qui lutte contre les situations de monopole, des mouvements qui parlent des accès aux soins et des problématiques de médicaments génériques, etc. Donc on suit avec beaucoup d'attention tous ces travaux-là. On essaie de participer au débat quand on le peut, de lire leurs propositions, de les intégrer à notre programme. Et puis, on se retrouve, évidemment, à l'occasion de certaines manifestations, certains événements, on se retrouve à travailler avec eux ou en tout cas à découvrir leurs idées. – N'êtes-vous pas inquiet aujourd'hui quand vous voyez la situation en France, notamment avec la loi Adopi, avec la menace sur certaines licences pour les logiciels, avec également cette restriction que souhaitent faire les opérateurs concernant l'Internet illimité, avec la censure qui existe et qui est mise en place par des opérateurs via certains sites Internet ? N'êtes-vous pas inquiet ? – Si, bien sûr. La raison pour laquelle le parti pirate est présent, c'est qu'il y a une dérive progressive de la part du gouvernement, du législateur, vers une société qui va être beaucoup moins respectueuse des droits fondamentaux. On se retrouve avec des mécanismes de censure sous contrôle du gouvernement direct, sans passer par un juge. C'est une atteinte à la séparation des pouvoirs, ça met en danger la liberté d'expression. On se retrouve avec beaucoup de ces mesures qui, en plus techniquement, ont beaucoup de dommages collatéraux, risquent de causer des dommages collatéraux. Et même en passant du principe que le gouvernement ne censurera que les sites qui seraient problématiques, techniquement vous avez en plus des problématiques de surblocage sur Internet. Donc il y a beaucoup de lois comme ça qui sont passées sans connaître le mécanisme de ce qu'est Internet. Et quand on écoute les discours du gouvernement avec des déclarations comme quoi Internet serait une zone de non-droit, une volonté de Nicolas Saint-Présy de civiliser Internet, on a l'impression qu'Internet est une sorte de Far West, sans foi ni loi, alors qu'au contraire, la loi actuelle peut s'appliquer sur Internet. Et ce qu'on demande, nous, c'est d'appliquer le droit sur Internet. Si le droit n'est pas adapté, il faut le mettre à jour. C'est exactement ce qu'on demande, mettre à jour le droit. Mais la démarche dans laquelle est le gouvernement à l'heure actuelle, et la majorité, c'est une démarche de créer un droit d'exception qui ne serait pas respectueux de la séparation des pouvoirs, qui ne serait pas respectueux des droits de l'homme, des libertés fondamentales. Et donc c'est une démarche, au contraire, du discours qui est de dire, par exemple, c'est une zone de non-droit, on veut le civiliser. C'est la vision du gouvernement qui est fausse. Nous, ce qu'on veut, c'est que les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'on a dans la rue, soit appliqués à Internet, mettre à jour le droit éventuellement, mais on veut conserver un état de droit dans la rue comme sur Internet. Alors vous avez parlé tout à l'heure de démocratie participative. Est-ce que vous prôneriez l'instauration d'une démocratie directe lors des législatives l'année prochaine ? Est-ce que ce sera un de vos thèmes de campagne ? On peut penser par exemple au modèle suisse de démocratie directe. Est-ce que c'est un modèle qui vous conviendrait ? Nous, on souhaite une évolution vers plus de démocratie participative, effectivement. Au sein du Parti Pirate, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, déjà avec des structures de démocratie liquide où tout le monde peut participer. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la démocratie directe, c'est... Bon, ben, c'est pas qu'il est en Spiderman, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est pas parce qu'on vous donne le pouvoir de voter que c'est de la démocratie. Vous avez eu un traité pour la Constitution où on vous demandait de voter oui ou non, mais on a distribué un document de 75 pages que très peu de gens ont dû lire vraiment en détail et avec la possibilité de voter en toute connaissance de cause. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une vraie démocratie où tout le monde peut participer, mais où tout le monde peut saisir les enjeux du débat. Donc, il faut réfléchir si... On peut évidemment aller plus dans cette direction, mais il faut réfléchir, si on met en place une démocratie directe, à donner vraiment les moyens aux citoyens de comprendre les enjeux qui sont derrière, de pouvoir participer au débat, et non pas simplement leur donner, comme ça peut être le cas en Suisse, le choix de voter entre deux propositions qui ont été entièrement rédigées sans les consulter et qui ne sont pas forcément présentées dans les meilleures conditions pour qu'un débat s'instaure, qu'il y ait une véritable réflexion. Donc oui, nous voulons une démocratie participative. Nous souhaitons que la société en général, et la France en particulier, aille plus dans cette démarche-là, mais ça doit être une réflexion qui permette vraiment aux citoyens de participer, et notamment de participer à la phase de débat et de construction des propositions, et pas simplement de prétendre à une démocratie, puisqu'on aurait donné un vote qui serait déjà contrôlé en partie. C'est un peu la même problématique qu'on a au Maroc, où vous avez une déclaration du roi du Maroc en disant qu'il souhaitait une nouvelle constitution, plus de respect des droits, etc. Donc c'est une très belle déclaration, mais en pratique la constitution va être rédigée et contrôlée entièrement par le roi du Maroc. Donc on n'est pas dans la même dimension que convoquer une assemblée constituante, permettre à des citoyens qui soient vraiment le plus représentatifs possible de l'ensemble de la population de se réunir, de construire ensemble une véritable démocratie. Donc pour l'instant, pour conclure, je vais essayer de faire vrai, donc pour l'instant on n'a pas forcément de propositions clés en main pour revoir la société, mais c'est une démarche qui nous intéresse, c'est une évolution vers laquelle on souhaiterait aller, mais c'est quelque chose qui doit absolument se construire avec l'ensemble des citoyens et qui doit permettre à tout le monde de participer au débat et à la phase de construction, et pas simplement à la phase de décision du vote. Donc pour conclure, je vais vous laisser rappeler les identifiants pour ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec le Parti Pirate. Oui, si vous souhaitez nous suivre, on a un site internet, partipirate.org, vous pouvez accéder ensuite à différents moyens pour communiquer, il y a le forum avec un ensemble de thèmes, de débats, de propositions, de moyens d'action, il y a des listes de discussions et de diffusions qui sont accessibles aussi, il y a sur IRC, donc par chat, avec les un peu plus légers, instantanés, si vous voulez rentrer en contact avec des pirates. Et puis il y a enfin, dans différentes régions, il y a des réunions qui sont organisées régulièrement, on a fait un pique-nique régional, par région, le 4 septembre, vous pouvez, si vous souhaitez, contacter des pirates, il y en a peut-être qui font des rencontres, boire un verre ou dîner ensemble à proximité de chez vous, donc il y a tout un tas de moyens de contacter le Parti Pirate, et si jamais il n'y a pas, n'hésitez pas à venir sur le forum, à lancer une proposition de réunion dans une ville près de chez vous, et en général, il y a toujours du monde qui est prêt à venir se loindre à ce genre de rencontres. M. Rouquet, je vous remercie. Je vous en prie. M. Rouquet, je vous en prie. Sous-titrage ST' 501